On passe à la recherche avec vous Thierry. Vous avez rendu visite la semaine dernière au professeur Stanislas Lyonnais, qu'on connaît bien dans l'émission, qui est un homme tout à fait remarquable. Et à certains de ses collaborateurs, c'était à l'Institut Imagine à Paris. Alors racontez-nous donc cette rencontre. Alors Stanislas Lyonnais qui dirige l'Institut Imagine à Paris, il est également responsable avec Jeanne Amiel de l'équipe Embryologie Génétique des Malformations Congénitales, qui est actuellement financée en partie par la Fondation pour la Recherche Médicale. Donc le but de la recherche qui est financée par la FRM, c'est d'avoir identifié un gène qui est en partie responsable du mauvais placement des organes et du cœur en particulier. Voilà, ce sont les malformations cardiaques. Ce sont des anomalies qui surviennent au cours du développement de l'embryon, bien évidemment. Donc en général, ça se passe au cours du premier trimestre de la grossesse. Ce sont les malformations congénitales les plus fréquentes. Alors elles sont variables, elles sont plus ou moins graves. Il y a quand même chaque année 8000 bébés qui naissent avec une malformation du cœur. Ça fait quand même une naissance sur 100, c'est beaucoup. Et la moitié de ces enfants ont besoin d'une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, on sait traiter très bien même ces cas difficiles. Alors justement Thierry, les médecins et chercheurs que vous avez vus, vous ont parlé d'hétérotaxie. Donc c'est une anomalie de positionnement des organes, souvent associée à des malformations cardiaques. C'est quoi ? – L'hétérotaxie, c'est un mauvais positionnement des organes. C'est juste un mot compliqué qui n'a rien à voir avec les chauffeurs Uber homosexuels. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste le mauvais placement. – Ah oui, ça part de loin, excusez-moi, mais ça part de loin. – Non, non, mais… – Je n'ai pas voulu en dire. – Non, elle est bien, hétéro… – Non, probablement ceux qui n'ont pas compris. – Non, déjà, on a compris. – Non, ok. – Hétéro-taxi. – Le cœur se forme en premier parmi les organes et au bout de 23 jours, il fait ce qu'on appelle un looping, c'est-à-dire qu'il se met sur le côté, une sorte d'hélices en trois dimensions. Et si ce positionnement se fait mal, il y a des organes qui sont déplacés, qui se mettent en double, qui grossissent, sauf dans le cas où c'est entièrement en miroir. – Le schéma qu'on voit près de vous, donc à gauche, c'est la situation normale, et l'autre, c'est qu'il y a un… – L'autre, c'est inversé. Il n'y a pas de problème inversé, les organes sont en place. Le problème, c'est quand il y a un seul organe qui se met d'un côté, à ce moment-là, il y a des situations avec un foie qui fait toute la place, avec deux rates, – Oui, après cela dit, le situs inversus, quand tout est inversé et qui est en miroir, ça ne pose pas de problème pour le patient, la personne qui les porte, ça en pose pour le médecin qui doit faire un diagnostic, et qui cherche le foie à droite, alors que le foie est à gauche. – Et qui ausculte, et il n'entend rien, forcément, là où le cœur devrait être. – Pas de cœur. – Ce qui est un peu gênant. – Donc c'est un peu embêtant. – Et ça, c'est associé avec des malformations cardiaques de toute nature, des cardiopathies, j'ai découvert la variété infinie des malformations qu'il pouvait y avoir, les artères au mauvais endroit, des béances entre les chambres, en fait, tout est possible. – Et c'est là où intervient votre physique, parce que grâce à vous, Stanislas Lyonnais et Jeanne Amiel ont découvert un gène. – Voilà. – Qui intervient. – Ils ont, voilà, à travers deux fratries, dans lesquelles il y avait deux hétérotaxis dans chaque, ils ont découvert qu'il y avait un gène qui avait été muté, qui s'appelle MMP21. Ensuite, dans une cohorte de gens qui avaient des cardiopathies, ils ont effectivement découvert dans 6% des cas ce gène. Le truc qui m'a frappé dans cette visite, c'est la chose suivante. Grâce à la chirurgie depuis les années 70, on opère et on guérit, puisque des gens ont des vies normales, 80% des gens qui ont ce genre de malformation. Donc, effectivement, la recherche continue par la génétique pour les 20 autres, mais il y a un autre truc qui m'a vraiment étonné, c'est qu'en fait, les 80% qu'on guérit aujourd'hui, ils mourraient à l'époque. Ils ne vivaient pas, ces enfants. Maintenant, ils vivent et ils ont 40 ans. Et on découvre des pathologies qu'on n'imaginait pas, parce que ces enfants n'avaient pas jusqu'à cet âge-là, dont des cancers assez fréquents. Donc, du coup, la génétique, elle vient aussi, peut-être, expliquer les pathologies qui se découvrent 40 ans après. Il y a une autre piste dans les cancers nombreux, c'est l'irradiation, puisque c'est des enfants qui ont eu beaucoup d'examens radiologiques bébés. Alors, il faut juste ajouter une chose, c'est que si aujourd'hui, à l'époque, les enfants mouraient de ces malformations cardiaques, c'est parce qu'il n'y avait pas l'échographie avant l'accouchement qui permet aujourd'hui de diagnostiquer ces malformations cardiaques pendant la grossesse, et donc de préparer l'accouchement, pas loin des blocs opératoires, pour que ces enfants soient sauvés. Ou les opérations même in utero, éventuellement. Parfois, plus rarement. Quant aux aventures médicales et chirurgicales, mais qu'ils nous ont raconté, c'était vraiment extraordinaire, entre autres, les premières circulations extra-corporelles, maman-bébé, où c'est le cœur de la maman qui faisait la pompe pour le bébé, ça c'est en 1954, et ensuite, une opération incroyable dans laquelle on vient greffer une valve de bœuf. Le spécialiste, le chirurgien expérimental aux États-Unis, avant 1962, avant les droits civiques, était noir. C'est lui qui était le grand spécialiste de ça. Et la première opération qu'on fait, c'est sur un blanc, et lui, il n'a pas le droit de rentrer dans la salle d'opération. Il rentre déguisé, et c'est lui qui indique au chirurgien, il s'appelle Blaloc, cette opération, il indique au chirurgien le geste opératoire qu'il doit faire pendant ce travail. On l'a raconté dans l'aventure de médecine consacrée à la pédiatrie. Alors, l'intérêt, en plus de ces découvertes de gènes, c'est que ça rend possible le conseil génétique pour la famille en général, et également d'enrichir les connaissances sur le développement normal de l'embryon. Donc, c'est vraiment une recherche qui est très transversale, et c'est ça qui est passionnant. Parce que quand on vous explique qu'en 3D, il y a quelque chose qui bascule à l'intérieur, il y a un cil qui se met sur le point nodal, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et qui entraîne, mécaniquement, peut-être physiquement, chimiquement aussi, forcément, la formation des cardiocytes dans des directions particulières. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, on le répète souvent, Marina, le corps humain. C'est quelque chose, c'est sûr. C'est quelque chose. C'est une recherche financiée, donc en partie par la Fondation de la recherche médicale, si vous voulez aider les chercheurs. www.frm.org. Merci beaucoup.